La butte Montmartre, dans le quartier de Barbès, des dizaines de boutiques algériennes où l'actualité politique en Algérie fait débat. Pour ce client, le système est devenu complètement absurde. On ne sait même pas s'il est vivant ou à ce jour, on parle en son nom. Le départ du chef de l'Etat, il l'attend depuis des années. Le peuple d'aujourd'hui n'est pas le peuple d'hier. Parce qu'on a vécu l'intimidation, la répression de toute forme. Le peuple d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, je lui tire bravo. Elle est réveillée grâce aux réseaux sociaux. On a des enfants, des universitaires qui ont une prise de conscience très fabuleuse, incroyable. Le patron de la boutique à Kies, heureux de ce mouvement inédit en Algérie. On a quelque chose dans le cœur là. On va terminer. Parce que le mois de Ramadan, l'été, il n'y a pas de vacances cette année. Chaque vendredi et chaque dimanche ici. J'espère qu'il y aura un grand changement pour le peuple algérien, pour notre voisin, pour l'Europe, pour le Méditerranée. Mais on a marre qu'on dit là. Le peuple algérien, on a marre là. À quelques centaines de mètres, à l'extérieur de ce café, Zian explique pourquoi il a choisi de quitter l'Algérie il y a 25 ans. Écoutez, l'Algérie c'est un continent, c'est cinq fois plus que la France. Je parle de la superficie. On est plus de 40 millions. Écoutez, on est 6 millions à l'étranger. On a des compétences incroyables à l'étranger. Moi j'ai fait des études en Algérie, je suis ingénieur des travaux publics. Bon, depuis 1993, je n'ai pas trouvé un poste en Algérie. Donc je suis obligé de venir ici en France. Donc voilà, c'est incroyable. Le responsable à ses yeux, c'est ce système mis en place par Bouteflika. On n'a pas un pouvoir en Algérie. Parce qu'on a une bande, une mafia politique, tout simplement. Parce que le pouvoir, il a des idéologies et tout. Par contre eux, leur idéologie c'est de voler les richesses de l'Algérie. Et voilà, c'est ça. On n'a pas un pouvoir. À côté, un autre habitant du quartier, à Kies, c'est tout un système qu'il faut faire tomber. Il faut qu'ils laissent la place aux gens qui peuvent diriger le pays, vers le bien. Dimanche, ils iront de nouveau manifester Place de la République, comme toutes les semaines, depuis plus d'un mois.